bonjour avec vous monsieur c'est de l'aide de la chaîne du communique tv communication progressive du français avec 270 activités destinées uniquement pour les adolescents les faux adolescents et adultes qui ont un niveau débutant de langue française qui aimerait bien améliorer leur façon de communiquer alors communication progressive du français répond à leur demande tout simplement allons-y on va découvrir ensemble la science d'aujourd'hui il s'agit de correction des activités bon alors l'acte de parole qu'on doit traiter aujourd'hui c'est autorisé interdire les activités comme un vrai ou faux complété par c'est où il est alors première activité c'est assez facile c'est un test de compréhension de l'association de communication qu'on a déjà vu comme d'habitude on va faire un petit rappel et aussi on va faire un petit rappel de la règle de c'est où il est parce que la plupart des gens ne savent pas comment faire la différence entre les c2 c'est où il est où on peut mettre c'est où on peut mettre il est d'accord alors allons-y on va faire un petit rappel de la situation de communication petite règle de c'est où il est tout de suite voici la situation de communication et dans une station de ski virginie avec son fils bastien ils seront de une station de ski il demande bien sûr quelques informations concernant rencontre un employé avec cette carte est ce que nous pouvons prendre des remontées mécaniques oui bien sûr ce forfait vous permet de prendre vous permet de prendre toutes les remontées de la station est ce qu'il y a des risques d'avalanche oui et il est strictement interdit de faire du ski hors piste c'est dangereux maman est ce que je peux prendre la piste noire non mon chéri pas question elle est trop difficile pour toi tu peux prendre à la rouge si tu veux avec nous est ce que c'est autorisé de faire est ce que c'est autorisé de faire de la luge sur la piste verte oui regarde tu peux faire de la luge sur la piste là voilà c'est la situation de communication qu'on a déjà abordé un virginie avec son fils bastien se rend à une station de ski rencontre un employé qui répond gentiment à toutes leurs questions alors en continuant avec grammaire la différence entre c'est où il est toujours c'est plus addictif et toujours il est plus addictif plus l'infinitif c'est ça la différence il ya l'infinitif alors lorsqu'on voit l'infinitif comme l'exemple de photographier ou à foire ou stationner par exemple on peut utiliser aussi c'est mais reste toujours un correcte forme incorrecte mais très courante on dit c'est interdit de stationner si on dit il est interdit de stationner si bon heureusement lorsque je vois c'est plus n'est lorsque je vois l'adjectif seulement je dois utiliser c par exemple c'est interdit c'est possible ce n'est pas facile ce n'est pas autorisé d'accord lorsque je vois l'infinitif ici non je dois utiliser ou à la place ça il est par exemple il est interdit de photographier il est important de voir un équipement adopté et il est interdit de stationner il est interdite pas c'est interdit de stationner si mais c'est très courante voilà alors je vais vous proposer maintenant la correction on dit la carte autorise le client à prendre toutes les remontées mécaniques et oui c'est vrai c'est juste il n'y a pas de risque d'avalanche aujourd'hui si alors c'est faux si la piste noir est plus difficile ou la rouge oui c'est vrai bastien ne fait pas de ski et le fait de la rue oui c'est vrai alors la carte autorise le client à prendre toutes les remontées mécaniques oui c'est vrai il n'y a pas de risque d'avalanche aujourd'hui c'est faux la piste noir est plus difficile que la rouge oui c'est vrai bastien ne fait pas de ski oui c'est vrai maintenant vous connaissez la différence entre c il est soit donc facile de répondre c'est plus l'adjectif ou il est plus l'adjectif plus l'infinitif c'est difficile c'est important c'est autorisé c'est interdit c'est facile c'est difficile c'est important c'est autorisé c'est interdit il est interdit de prendre cette piste aujourd'hui il est important de comprendre la question il est agréable de faire du ski de fond c'est interdit il est possible de prendre un abonnement c'est difficile c'est important il est interdit de prendre cette piste aujourd'hui il est important de prendre comprendre la question c'est autorisé il est agréable il est agréable de faire du ski de fond c'est interdit il est possible de prendre un abonnement voilà on continue avec les autres activités allons-y je vous propose la suite des activités on va commencer par devinette de quoi partons c'est un jeu de vocabulaire et il suffit tout simplement de trouver le mot convenable de chaque devinette et le plus important pour moi c'est ça il faut répondre en interdisant et en autorisant selon le cas il faut utiliser une structure différentes pour chaque phrase c'est vraiment formidable allons-y on va faire la correction alors voilà la correction pour la première question c'est la remonte mécanique ce sont les équipements qui permet de monter en haut de piste une avalanche c'est quoi c'est une énorme quantité de neige qui descend le long de la montagne une station de ski c'est l'endroit où l'on peut faire du ski quand on est excellent skieur ski et hors piste au faire du ski hors piste cette activité interdite parce qu'il peut être dangereuse la luge c'est un objet ou que les enfants aiment beaucoup et cet objet qui permet aussi de glisser sur la neige c'est le nom du sport comme luge ski ski de fond c'est à l'espoir d'hiver le forfait c'est le document nécessaire pour pouvoir prendre les remontées mécaniques allons-y pour deuxième activité c'est 4 il faut répondre en utile en interdisant et en autorisant sur le cas il faut utiliser une structure différente pour chaque phrase par exemple maman est ce que je peux faire de la luge on dit oui c'est autorisé c'est dire elle est autorisée de faire de la luge pas de souci et nous pouvons faire du ski hors piste non monsieur il est strictement interdit de faire du ski hors piste cette activité est interdite parce qu'elle peut être dangereuse oui madame vous pouvez vous le pouvez c'est d'ailleurs nous pouvons prendre ces remontées mécaniques oui madame vous le pouvez papa je peux faire de la luge sur la piste noir non pas question parce que c'est dangereux il est autorisé de prendre cette piste oui c'est permis c'est dire tout simplement il est permis de prendre cette piste on dit c'est permis toujours c'est plus l'adjectif ou il est plus addictif plus infinitif voilà c'est tout pour le moment j'espère que cette séance était vraiment bénéfique pour vous vous allez tout simplement vous progressez au fur et mesure en regardant bien sûr ces vidéos n'oublie pas d'abonner sur d'abonner n'oublie pas de vous abonner voilà de vous abonner ici et d'être fidèle voilà de cliquer sur like et mettez des commentaires cela nous donne bien sûr envie de continuer et cela nous encourage aussi de de continuer de progresser et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour avoir de nouveautés c'est avec vous monsieur c'est